Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Dans la midera banane, lorsque l'on prête quelque chose qui n'est pas de l'argent, d'accord, ça peut être de la nourriture, ça peut être un kilo de farine par exemple, alors on n'a pas le droit de prêter un kilo de farine en lui demandant à l'autre de nous rendre ensuite un kilo de farine, dans la mesure où la farine peut augmenter. Supposons que c'est quelque chose qui est un cours officiel, on lui prête aujourd'hui quelque chose qui n'est pas de l'argent, donc de la nourriture par exemple, et il va devoir nous rendre autre chose, c'est pas qu'il nous rende le même objet, il nous rend autre chose en remboursement, et on craint que le cours va augmenter, et il va s'avérer que je lui ai prêté ce qu'on appelle l'hissure de CA-BCA, lui prêter une CA, une mesure de 1 CA contre une mesure de 1 CA, je te donne 1 CA, tu me rendras 1 CA. Dans la mesure où le cours évolue au fil du temps, on craint que lorsque je lui prête le premier kilo de blé, de farine, ça va coûter 5 shekels, quand il va me rendre ça va coûter 6 shekels, il s'avère que j'ai pris du ribit, je lui ai prêté une valeur de 5 et j'ai récupéré une valeur de 6. Donc en fait il faut constamment convertir les objets, les choses qu'on lui prête, la nourriture, en argent. Il y a bien sûr, on n'est pas en train de faire de la halakha appliquée, si jamais entre voisins ça peut arriver qu'on se prête une bouteille de jus de raisin, il y a des halakhot bien différentes, c'est pas notre problème pour le moment, il faut savoir qu'il y a quand même un problème halakhique dans quelque chose qui est un cours qui évolue, d'accord ? Ça c'est une première notion. La deuxième notion maintenant, c'est, de manière générale, on va reprendre maintenant le principe qu'on avait évoqué dans la Mishnahi, et je vais vous introduire plusieurs halakhot qui vont s'acheminer pour nous faire aboutir au vif de notre Mishnah. La première notion d'abord, bien sûr, c'est, je n'ai pas le droit de profiter de l'occasion que je vous prête de l'argent pour vous demander une quelconque liste ou quelque chose d'autre. Par exemple, je vous prête une grosse somme d'argent, 100 000 shekels, et je vous demande à part ça que vous avez une maison que vous avez mis à louer, et moi je vais la louer, et je vous demande une petite restourne au lieu de la louer 3 000 shekels de moi, je vous demande 2 500, d'accord ? En plus, c'est pas que je déduis ensuite de l'économie du capital. Le capital, vous me devez me rendre dans un an. À part ça, maintenant, je vous demande un service, quoi ? Une restourne, spécialement, parce que je vous ai prêté de l'argent, la maison que vous louez, qu'en théorie vous voulez récupérer dessus 3 000 shekels, je vous la demande de me la louer même en 2005, 2007, je vous demande une restourne parce que je vous ai prêté de l'argent. Ça s'appelle ça, du ribit, d'accord ? Je saisis, c'est possible que ce soit un ribit de Horeita, j'ai un doute sur ça, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas de Horeita, c'est du ribit 4 août. Je vous demande, depuis tout de suite, c'est possible que comme ces deux affaires, que ce soit que de Horeita, je ne connais pas, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, et bien cela, on interdit certains de ribit, au moins Midera Banane, peut-être même Horeita, sur le fait que je saisis, le fait que je vous prête de l'argent, pour vous gratter quelque chose d'autre en même temps, de manière fixe et établie, c'est interdit. Ça, c'était la première notion. Maintenant, on a déjà évoqué, donc, dans cette fameuse Mishnahé, des cas particuliers, où on a le droit de, quelque part, apparemment, en apparence, saisir le fait que je prête de l'argent pour récupérer un rendement, récupérer quelque chose de plus intéressant. On évoquait, par exemple, on va rester sur le cas d'une maison à louer. Vous louez votre maison, d'accord, donc vous louez votre maison à 3000 shekels. Maintenant, supposons qu'en théorie, la maison, vous la louez en, ce qu'on appelle en Israël, ça marche pas ça, en Aziz, tel quel. Aziz, tel quel, la maison, elle est sale, pourrie, tel quel, tu donnes 3000 shekels par mois, tu veux la retaper, tu la retapes, tu la rénoves, c'est pas le problème du propriétaire. D'accord ? Et ce qui se passe, c'est que, donc, moi, maintenant, je viens louer votre maison, et j'aimerais bien, malgré tout, la retaper, histoire de vue dans une maison plus respectable, j'ai conclu un, d'accord, j'ai conclu un contrat pour 3 ans, peu importe, et ce qui se passe, c'est que j'ai pas d'argent pour investir, mais j'aimerais bien la repeindre, et l'améliorer, la rénover un petit peu. Donc je viens et je vous demande, un, prêt, prêtez-moi 3000 shekels, que je vous rembourserai dans un an, deux ans, trois ans, d'accord ? Et, comme ça, ça va me permettre de rénover la maison. Et, suite à ça, vous me dites, vous acceptez, vous me dites, j'accepte de te prêter, vous me dites comme ça, je te prête les 3000 shekels, mais dans ce cas-là, la maison, au lieu de me la louer à 2005, vous allez me la louer à 2007. D'accord ? J'ai un peu pris des mesures un petit peu, un peu trop anormales, mais le principe est là, on n'est pas à ça près, d'accord ? Donc, encore une fois, la maison, en théorie, vous devez la louer à 2005, je vous demande un prêt de 3000 shekels, et suite à ça, vous allez m'augmenter le loyer de 100 shekels supplémentaires, d'accord ? 2006. Donc, je vais maintenant regarder ce qui se passe. Apparemment, on devrait avoir un problème de ribite, en théorie. Pourquoi ? Parce que vous allez me prêter de l'argent, vous êtes en train de me gratter, de me prendre au prix à l'allocation, 100 shekels supplémentaires tous les mois. Apparemment, il devrait avoir un problème de ribite. On évoquait malgré tout que, puisque l'argent que je vais recevoir, je vais l'investir dans la maison même, et que, de manière générale, une maison plus jolie, agréable, elle est louée plus chère, alors là, on va considérer qu'en réalité, l'argent que vous m'avez prêté, ça peut... D'accord ? L'argent que vous m'avez prêté, et suite à ça, vous me demandez plus d'argent, on va considérer que vous me demandez plus d'argent, pas pour le simple fait que vous m'avez prêté de l'argent, mais plutôt, pour le simple fait que maintenant, vous me donnez une maison plus améliorée, même si c'est avec ma main intermédiaire. C'était la notion qu'on apprenait là-bas, et c'est la même notion qu'on va véhiculer de nouveau dans cette Mishnah d'aujourd'hui. On va adapter ce même principe maintenant avec un agriculteur, un propriétaire de terrain, qui va prendre un gérant, qui va lui-même exploiter le champ, d'accord ? Un exploitant. Il va exploiter le champ, il va investir dessus, et ce qui se passe, c'est comme ça. En théorie, il vient, il me prend le champ, et il doit me payer par an une certaine quantité de récolte, on va évaluer à 10 tonnes de farine, de blé, d'accord ? Normalement, c'est la condition qu'on a posée entre nous. Ce qui se passe, c'est qu'on a déjà conclu entre nous, il a commencé à prendre... Non, peut-être que je fais... D'abord, on va prendre un cas plus simple, et puis ensuite, on va revenir sur ce cas précis que j'étais en train de noquer. Donc avec la même notion, il vient me voir, il me dit seulement, il a un problème. Entendant en mal, c'est l'exploitant qui doit se débrouiller lui-même d'amener du blé pour semer. Ce qui se passe, c'est que lui n'a pas de blé, d'accord ? Et il me demande dans ce cas-là de lui prêter, moi-même, de lui prêter 3 tonnes de blé, 1 tonne de blé pour semer le champ, d'accord ? Donc ce qui se passe, c'est que moi je vais lui dire ok, j'accepte, mais dans ce cas-là, je veux qu'au lieu de me donner 10 tonnes annuelles, tu me rembourseras bien sûr ma tonne que je vais te donner tout de suite, mais tu me rajoutes en plus de ça une tonne supplémentaire. Et alors là, de nouveau, en théorie, on devrait avoir un problème de ribit double. J'ose l'annoncer, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a d'abord, le problème de ribit qu'on vient à l'instant d'évoquer. Dans la mesure où je prête du blé et je récupère mon blé, mais pendant ce temps, j'en profite pour vous gratter plus d'argent, prendre à cet exploitant, à ce gérant, à lui prendre plus d'argent sur son bail, d'accord ? Normalement, au lieu de me donner 10 tonnes annuelles, il va me donner à présent 11 tonnes annuelles. Il devrait y avoir en théorie un problème. Mais il n'y a concrètement pas d'interdit de ribit dans un cas pareil, pour la raison qu'on a évoquée, étant donné que je lui prête pour investir dans le champ. Alors, on considère qu'en fait, je vais lui donner moi-même un champ plus amélioré. Je lui ai demandé d'exploiter un champ où il y a déjà des graines plantées, finalement. On en revient à ça. Et c'est pour ça que je vais lui demander le 11e supplémentaire. Avec en plus de ça un deuxième ridouche, c'est que, en plus de ça, en théorie, je n'ai pas le droit de lui prêter la BCA. La première notion qu'on a introduisée au début. Je n'ai pas le droit de lui donner une tonne et de lui demander de me rendre une tonne. D'autant plus que une tonne, aujourd'hui, coûte certainement, pour des raisons de récolte et tout ça, moins chère aujourd'hui qu'elle coûtera à la fin de l'année. Donc, en théorie, il devrait y avoir un problème de ribit de CA, BCA. Et malgré tout, la Mishnah nous enseigne que c'est permis. Parce qu'en réalité, je ne lui demande pas de me donner 11, de me donner au bout du compte. On sait à plus de me rendre la CA. Mais simplement, je lui dis, regarde, je te prête une CA, en fait, je te donne une CA pour te donner un champ amélioré que l'année prochaine, tu vas me donner finalement 12 tonnes de récolte. la notion est claire. Maintenant, on fait encore un petit pas supplémentaire pour aiguiser davantage le khidouche qui se passe dans cette Mishnah. La Mishnah va même parler d'un cas encore plus osé où l'exploitant, le gérant, a déjà pris le champ. Il a déjà labouré, sillonné, tout ça, et au moment de venir semer les graines, il réalise qu'il n'a plus d'argent pour acheter des graines. Il vient me voir après coup. On aurait pu croire que cette fois-ci c'est un problème plus grave parce que cette fois-ci la condition pour le champ, j'ai déjà établi qu'il devait me donner 10 tonnes. Donc finalement, on aurait pu croire que cette fois-ci ça devient un vrai rébit. Oui, vous avez suivi. C'est-à-dire, le cas initial qu'on a évoqué, il a un avantage que dans la mesure où on fixe qu'il va me payer plus cher, mais depuis le moment où on conclut entre nous, où on ferme le contrat, que lui va prendre le bail de ce champ, alors c'est tout de même facile à accepter le fait que maintenant on a fixé un prix plus cher. Mais là, dans le cas que j'ai évoqué, le dernier cas que j'ai évoqué, il y a un riduche plus grand. C'est qu'on a déjà conclu qu'il allait me donner les 10 tonnes. Et un mois après, il vient et me dit « Ah, je n'ai pas de graines, tu peux me donner des graines supplémentaires ? » Et je lui dis « Tu sais quoi, j'accepte de te les donner, mais dans ce cas-là, on change les conditions. » En théorie, il y aurait un problème plus grave de repeat parce que cette fois-ci, on ne fait plus le lien direct entre le fait que je lui donne les graines et le fait qu'on fixe une part plus grande étant donné qu'on a déjà conclu. Et la Mishnah va nous enseigner que malgré tout, il n'y a pas de problème de repeat étant donné que si je donne mon champ à un gérant et que ce gérant ne sème pas des graines, j'ai le droit tout simplement de lui dire « Bouge, pars, dégage. » Même si tu vas au bout de l'année tu prévois de m'amener les 10 tonnes, malgré tout, moi, je veux que mon champ y travaille et si tu ne fais pas travailler de mon champ, je te fais annuler le contrat. D'accord ? Je résigne le contrat et finalement, étant donné que j'ai la possibilité de t'éjecter, donc je peux te dire « Tu sais quoi, je vais te laisser en te prenant plus d'argent. » C'est le principe de notre Mishnah. Ça va être résumé en deux lignes. C'est les deux premières lignes de la Mishnah. Regardez, ça va être facile. « Malvé Adam et Arisav chitin b'chitin les Zéra avalol et un homme a le droit de prêter à son Aris. Un Aris, c'est un agriculteur employé gérant qui va devoir m'amener une part annuelle et ensuite récupère tout l'as pour lui. Donc j'ai le droit de lui prêter chitin b'chitin la Zéra. J'ai le droit de lui donner du blé contre du blé, donc une tonne de blé contre une tonne de blé que tu me rendras les Zéras pour le semer avalol et achol. Mais j'ai pas le droit de lui prêter pour sa propre consommation comme l'interdit qu'on va porter de faire C.A. B.C.A. Tout ce que je vous ai expliqué à l'oral, c'est l'agmara qui l'explique, ce sera rapporté dans le verté de l'oral. D'accord ? Je résume, je répète de nouveau trois ridushim importants, trois permissions. C'est rare d'avoir une mishnah qui permet tellement de choses. En général, on a tendance à dire interdit, interdit, interdit. Là, on a dit permis, permis, permis. Trois choses. Premièrement, même s'il y a en théorie un interdit de prêter un poids contre une mesure, cette fois-ci c'est permis, toutes vont être véhiculées par le même principe. En plus de ça, j'ai le droit de lui, suite au fait que je lui prête les graines, j'ai le droit de lui prendre une part plus grande dans le prix du bail, dans le pourcentage que je vais devoir récupérer moi en tant que propriétaire. Troisièmement, j'ai le droit même de lui fixer qu'il va me payer plus cher, même si j'ai déjà conclu, il y a un mois en arrière ou deux mois en arrière quand j'ai déjà conclu et qu'il se retrouve en plein milieu bloqué qu'il n'a plus d'argent pour semer, j'aurai de nouveau le droit malgré tout de lui changer les conditions. Tout ça, c'est véhiculé par un même principe, le fait que puisque le blé que je vais lui prêter ça va être pour améliorer le champ, alors on ne considère pas que je lui taxe quelque chose, je lui taxe un agar natar, un salaire sur le simple fait que je lui prête de l'argent, mais tout simplement que je conclue avec lui des conditions différentes et je lui donne un champ de meilleure qualité puisque maintenant il a des graines plantées alors que ce n'est pas comme ça l'usage, avec aussi la précision du dernier cas, de la dernière précision, mais on a déjà conclu, tout ça c'est par la simple raison que je peux lui dire, puisque tu ne peux pas semer mon champ, j'annule le contrat, je te licencie, et donc puisque je peux le licencier, je peux ensuite décider de le reprendre avec des nouvelles conditions et c'est le principe de la Mishnah. Maintenant, toute la suite maintenant de la Mishnah, ça va être de nous expliquer, de nous rapporter une histoire intéressante, qu'on a eu besoin d'enseigner toute sa halakhote qu'on vient d'apprendre parce que tout le monde savait bien à l'époque que Rabban Gamliel ne permettait pas de prêter du blé contre du blé, il ne se permettait aucune de ses trois permissions, pas parce qu'il en était imposé par la halakhote, mais parce qu'un homme de Torah doit veiller à en faire plus, à s'écarter encore plus d'un interdit qui est très grave, comme ce qu'on a rapporté déjà les derniers jours, que l'interdit de Rubit est un interdit très grave, que à cause de ça on est on ne se lève pas à la résurrection des morts. Et donc suite à ça, Rabban Gamliel lui était machmir et ne voulait même pas commencer à rentrer dans un soupçon d'ombre de problèmes et qu'il ne se permettait même pas de faire cette histoire de prêter le blé à ses employés à ses gérants pour récupérer ensuite plus d'argent. Mais Rabban Gamliel lui faisait quoi ? Regardez, Shaya Rabban Gamliel parce que on sait très bien que Rabban Gamliel avait les usages que quoi ? Malvé et Arisav Ritin Beritin Lézera Il prêtait lorsqu'il prêtait du blé à ses agriculteurs gérants du blé contre du blé pour le semer alors si lorsqu'il lui prêtait le blé il s'avérait que le cours du blé ensuite tombait ou bien lorsqu'il avançait le blé pour le planter le blé ensuite augmentait dans tous ces cas-là Lorsqu'arrivée la date du remboursement Rabban Gamliel demandait à ses employés donne-moi selon le cours le plus petit parmi les deux si ça coûtait moins cher à l'époque donne-moi ce que ça coûtait à l'époque donc je t'ai prêté une tonne aujourd'hui ça coûte pour la même valeur on n'aura que 800 800 000 800 kilos donc remboursement uniquement 800 kilos ou bien le contraire si ça augmentait il lui demandait remboursement juste une tonne selon ce que ça coûtait d'accord le moins cher des deux soit au moment où il a prêté soit au moment où il y a le remboursement pas parce que l'Allah l'imposait de faire ça mais parce qu'il voulait uniquement être plus strict sur lui-même afin de bien inculquer à ceux qui l'entouraient la gravité de l'interdit de l'Uribit parce que c'était bien sûr Rabban Gamliel c'était le grand maître de la génération et on apprenait de chaque petit baillement du gars de l'Uribit on apprenait de l'Arakot donc il faisait très attention à s'écarter davantage de l'interdit du Rubit et on fait à présent le Barthénora donc le Barthénora maintenant va bien nous mettre en valeur chacun des points qu'on a explicité de quoi on parle lorsqu'on prête du blé contre du blé CA BCA une mesure de 1 CA contre 1 CA on a le droit de le prêter à l'employé agriculteur uniquement lorsqu'il a envie de le semer quelle en est la raison des béatras des haris dans un lieu où l'usage est que c'est le le gérant qui doit normalement apporter lui-même les graines les conditions du pays font que s'il n'a pas de blé ou pas d'argent pour investir et qu'il ne suite à ça donc il ne va pas vouloir il ne va pas pouvoir semer le champ le propriétaire le propriétaire va le dégager il va être il va l'éjecter alors maintenant le partenariat va nous dénouer le problème en nous expliquant qu'il n'y a en concrètement pas de en réalité ça va être permis d'agir ainsi de faire de vos étions parce qu'il n'y a pas de prêt concrètement pourquoi ? lorsque l'agriculteur va emprunter du propriétaire et qu'il va ensuite le semer et quand le blé va finalement augmenter il va lui donner du chitin il va lui rendre donc au bout du compte une CA la mesure de 1 CA d'accord ? la mesure qui va lui rendre ça ne s'appelle pas qu'il lui a prêté et qu'il lui rend c'est pas ça le pjat en réalité si on regarde bien la scène il s'avère qu'en réalité l'agriculteur entre dans ce champ tout simplement depuis tout de suite avec des conditions différentes en posant comme condition que le propriétaire sera le premier à ce service et qui pourra se servir une part supplémentaire sur ce qui revient en théorie au aris à l'agriculteur et que l'agriculteur prendra lui tout le reste en guise de paix pour son travail et donc c'est tout simplement c'est une condition comme si tu avais explicité la condition au moment où il devient un risque comme on a déjà toujours rapporté déjà plusieurs fois on a le droit de faire une ristourne vous venez m'acheter un produit j'ai le droit de vous faire une ristourne au lieu de le voulant dans le 1000 je vous le vends à 500 je vais vous employer au lieu de vous payer 1000 shekels la journée je vais vous payer 500 shekels on a le droit de faire ça il n'y a aucun problème vous allez me faire une ristourne c'est exactement ce qui se passe pour des raisons particulières parce qu'il va y avoir un champ meilleur dans cet agriculteur il accepte de faire une ristourne au à son employeur en lui donnant en lieu de lui donner de travailler en lui donnant uniquement 10 il va lui donner 12 on n'a plus de problème pourquoi on a eu besoin d'enseigner toute cette mishna tellement que la lachot est évidente vous voyez ce que vous n'avez pas deviné tout ça tout seul si vous n'avez pas compris à quel point elles sont évidentes il faut le faire pourquoi il a fallu enseigner cette mishna parce que tout le monde sait très bien que Rabban Gamaliel il était machmir il était strict sur lui que les gens apprennent de lui et c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachah rendez-vous demain un couple tour c'est là 3 voilà